Un programme de subvention fédérale s'attire des critiques de certains agriculteurs qui l'estiment discriminatoire. Raymond, c'est qu'il offre de plus gros montants à certains groupes d'entrepreneurs, mais sur la base de leur âge, mais aussi de leur ethnicité et également de leur orientation sexuelle. Et je peux vous dire, Julie, que sur certains forums de discussion, les réactions de certains agriculteurs sont assez fortes par rapport à ça. Vous savez, l'agriculture au Canada, Julie, représente environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre de tout le pays. Il y a donc des programmes qui ont été mis sur pied ces dernières années par le gouvernement fédéral pour aider les agriculteurs qui souhaitent faire une transition verte. Il y a notamment ce qu'on appelle le programme des technologies propres en agriculture qui offre un financement jusqu'à 40 % du coût des travaux, sauf que si vous faites partie de certains groupes, vous pouvez obtenir 10 % supplémentaires. On va aller voir ces groupes à l'écran. On parle des nations autochtones, des jeunes de 35 ans et moins, des femmes, des minorités visites, des personnes handicapées et des gens de la communauté LGBTQ+. Donc, des critères qui n'ont rien à voir avec l'environnement. Ça laisse certains agriculteurs perplexes. Les jeunes, je suis capable de comprendre. Ils sont plus vulnérables. On va appeler ça de même. Ils en ont plus besoin que nous autres. Mais si tu es des minorités visibles ou un petit peu à part, mettons, bien, tu as 10 % de plus que tu peux aller chercher. Puis, bien, ça ne devrait pas. Tout le monde est égal au Canada. Tout le monde est égal. Raymond, la ministre de l'Agriculture, elle, continue de défendre le programme. Oui, absolument. Marie-Claude Bibeau parle de discrimination positive. Selon elle, il est nécessaire que le gouvernement se montre plus généreux envers certains groupes comme les femmes, les minorités visibles et les minorités sexuelles. On peut l'écouter. C'est plus difficile pour les femmes, les jeunes et tous les autres groupes sous-représentés d'avoir accès au financement, de pouvoir, à partir de leur fonds propre, de pouvoir aller chercher un prêt dans une institution financière parce qu'ils ont souvent moins de capital à mettre en garantie. Donc, comme c'est plus difficile pour ces personnes-là de mettre leur contribution pour aller chercher la subvention par après... Mais ça ne fait pas l'unanimité, Julie. Reportage au TVA 18h. Oui, effectivement. Merci, Raymond.